De Georges Rodenbach, l'oubli J'avais vu, l'an dernier, au fond d'un cimetière, une petite tombe étroite et tout entière recouverte de fleurs qui s'effeuillait au vent. C'était le jour des morts et la foule, en rêvant, sentait près des défunts combien la vie est vaine. Tout était blanc sur ce tombeau, pas une veine dans le marbre caché, sous un amas tremblant de roses, de jasmin, de lisse, tout était blanc. On eût dit qu'en partant vers la voûte éternelle, la morte, comme un signe, avait ouvert son aile et perdu son duvet au bord de ce chemin. En écartant un peu les bouquets de la main, je lus qu'elle était morte à peine fiancée. Et je compris alors cette esquise pensée d'un triste amant perdu là-bas dans l'horizon, qui, le matin, qui, dans sa funèbre maison, sans doute était venu couvrir sa bien-aimée de ce voile de neige épaisse et parfumée que la pluie automnale avait mouillée de pleurs. Je viens d'aller revoir la tombe et les sans-fleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada